Musique Choc de cette troisième journée, le BO recevait la SBH ou quand Biarritz du côté du stade Aguilherin reçoit Béziers. Du monde en tribune et les biters rois qui vont commencer dans les pas d'Adrien Latour de la meilleure des manières en marquant des premières pénalités. 6 à rien, puis Gilles Bosque va répliquer, les conditions sont pluvieuses, Basque serait-on tenté de dire avec du vent qui sera dans le dos des biarrots dans ce premier acte. Un premier acte évidemment marqué aussi par les maladresses et par les fameuses photosols avec les nouvelles consignes arbitrales. Bref, 9-6 et pas mal de brouillon pour ce premier acte. Heureusement, sous les ordres de l'arbitre M. Jonathan Gassnier, les acteurs vont quand même se mettre en tête de marquer des essais et on va tout d'abord faire un gros effort au niveau du pack d'avant. C'est vrai que c'est un air un petit peu connu sur ce début de saison, mais encore une fois, le groupe pénétrant fait des ravages dans les pas du talonneur Marco Pinto Ferrer. On croit qu'ils vont les marquer laissés, mais voilà, Millard est à la faute. Essai de pénalité validé par M. Gassnier, carton jaune en prime et des espaces qui vont se créer. Mais voilà, très belle réaction de la part des Biarros. Bien qu'en infériorité numérique et dans les pas d'un leader, François D'Arros, nouvelle pénale touche, groupe pénétrant qui avance et François D'Arros, le talonneur qui va aplatir. Essai de la rébellion, 14 pour Biarros, 16 pour Béziers et une action superbe avec Lucu qui est à la relance qui donne à Artru et Artru nous réalise carrément l'action de cette rencontre. Avec Accélération, 4 deb, passe sur un pas au dernier moment pour Ilian Perrault qui vient marquer l'essai qui permet au BOPB de repasser devant au score. Mais décidément, cette fin de rencontre sera à suspense. Les buteurs continuent d'apporter un petit peu de joie au public d'Aguilera puis surtout un petit peu de points de part et d'autre pour une fin de match à suspense. Il y a des espaces, Biarros va évoluer à 13 contre 15, 21 pour le BO, 16 pour la SBH et nouvelle action avec cette mêlée et Thibaut Bisman qui tentent de se faire la belle auprès. Et puis c'est finalement Jiméno international espagnol, le 3 quarts centre casqué qui fixe son défenseur, fin de la passe et va marquer en coin Alvar Jiméno pour laisser du 21 partout. Tout reste à faire. La balle de match sera manquée par Béziers bien qu'on supère être numérique mais Gilles Bosque lui ne tremblera pas à 2 minutes de la fin. 24 pour Biarritz avec cette pénalité, 21 pour Béziers. On peut dire que les Basques ont eu très très chaud mais il emporte quand Béziers doit se contenter de ce bonus défensif pour ce match du côté du Pays Basque.